Tribune, 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 tribune de l'ULB, un point de vue, un débat. C'est évidemment un très grand plaisir pour moi d'accueillir M. Jean-Philippe Courtois, qui nous fait l'honneur exclusif, d'après ce que j'ai compris par ailleurs, de s'arrêter par l'ULB lors de son passage en Belgique. Je l'en remercie chaudement. C'est évidemment pour l'ensemble des facultés. Je vois ici une belle fourchette de doyens et doyennes qui vont profiter de cet échange. Je remercie le professeur Van Zeebrouck d'avoir organisé et de vous accueillir. C'est Saint-Nicolas. Alors Saint-Nicolas est aussi passé pour vous, y compris il a laissé. Et à l'ULB, il n'y a plus de père fouettard, puisque vous savez que c'est considéré, je pense, à juste titre comme un reste d'un autre âge. Alors je vous souhaite un bon débat. Je vous remercie encore très, très chaleureusement d'être venu à l'ULB. Je voulais aussi vous remercier pour autre chose. Donc Microsoft a participé à une action de collecte que nous avons menée au cours des derniers mois en faveur de nos collègues du système médical grec, qui sont en grande difficulté et grâce auquel nous leur avons fourni pour un hôpital de pointe de Thessalonique des couveuses pour les grands prématurés. Et vous avez été un des participants et ça a été très apprécié. Je vous en remercie et je vous souhaite un très bon débat et un bon passage en BG. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Merci à tous et toutes d'être présents aujourd'hui pour cette tribune de l'ULB. Avant de vous présenter notre orateur de marque aujourd'hui, peut-être juste quelques petits mots pour introduire le sujet. On va parler de révolution numérique, de transformation digitale. Et au fond, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, bien sûr, qui suscite pas mal de questionnements, d'excitations, mais aussi de craintes, notamment quant à son impact possible sur l'emploi, sur l'industrie, sur la répartition des richesses, mais aussi bien sûr sur nos vies privées, sur notre intimité, voire sur notre sécurité ou nos démocraties. Et ces craintes proviennent évidemment de l'ampleur du changement qui est provoquée par la technologie numérique. J'ai pensé que ce serait peut-être utile pour introduire ce dont Jean-Philippe Courtois va nous entretenir aujourd'hui, de vous proposer une petite grille de lecture très simple qui consiste à établir un parallèle rapide entre, au fond, ce qu'est la révolution numérique aujourd'hui et ce que fut la révolution de l'électricité, la seconde révolution industrielle, au tournant du XIXe et du XXe siècle. Elle a été organisée, bien sûr, provoquée autour d'un fluide essentiel qui était, bien sûr, l'énergie électrique, laquelle devait être produite et distribuée pour pouvoir être consommée. Et la grande idée à la base de la seconde révolution industrielle, au fond, c'est l'idée de produire l'électricité à grande échelle de manière centralisée, dans ce qu'on a logiquement appelé des centrales électriques, ce qui a permis de distribuer ce fluide, cette énergie, à travers un réseau essentiellement câblé et de l'amener en tous les points où on avait besoin de le consommer, à travers tout un ensemble d'appareils électriques à usage domestique, aussi bien qu'industriels, qui avaient pour fonction de transformer l'énergie en travail. Alors, le monde numérique, la révolution numérique, offre en fait une analogie assez frappante avec cette matrice qui était à la base de tant de transformations dans l'industrie et dans la société, si ce n'est que le fluide vital de cette révolution. Son carburant n'est pas l'énergie, mais évidemment l'information et le service, qui plus est l'information contextualisée, le service personnalisé. Et ceux-ci sont également produits de plus en plus, c'est la grande rupture qui est en train de s'opérer depuis une dizaine d'années, de manière centralisée au sein de data centers, ce qu'on appelle le cloud, ces gigantesques centres de stockage et de traitement de l'information, où Microsoft, entre autres, génère ces flux d'informations et de services contextualisés. qui sont alors distribués à travers le réseau Internet, sous forme filaire ou sans fil, et amenés finalement sur nos terminaux numériques, qui constituent en définitive nos terminaux de consommation à usage générique, qui soient nos ordinateurs, nos tablettes, de plus en plus souvent nos smartphones, voire tous ces gadgets connectés plus ou moins intelligents à usage domestique ou industriel. Et voilà une matrice qui, vous voyez, présente quand même quelques analogies avec celle de l'électricité, avec tout de même deux nuances importantes. D'abord, le fait que le fluide essentiel de cette révolution, le carburant, n'est pas l'énergie, mais l'information et le service, quelque chose qui est probablement beaucoup plus intangible, mais aussi beaucoup plus général et donc d'usage beaucoup plus large potentiellement que l'énergie. Mais d'autre part, le numérique présente une distinction très particulière, c'est que le réseau fonctionne à double sens, et nos appareils numériques ne sont pas seulement destinés à permettre la consommation des informations et des services, mais également de collecter l'information granulaire sur nos préférences, sur nos comportements, nos habitudes, nos déplacements, que sais-je encore. Et ces données, qui constituent, soit appelé le big data, bien sûr, sont amenées vers le cloud, où elles sont stockées dans les data centers, pour générer les nouveaux flux toujours plus personnalisés, toujours plus contextualisés. Je pense que ceci est utile, parce que ça nous permet de comprendre, non seulement ce dont nous allons parler, mais aussi le rôle de Microsoft dans cette transformation, qui est un rôle évidemment central. Le grand public connaît particulièrement bien Microsoft naturellement, pour son rôle au niveau de la couche de consommation. Les logiciels Windows et Office, bien sûr, ont longtemps fourni l'intelligence de nos appareils, mais vous êtes désormais également producteur d'un certain nombre de ces appareils, y compris de smartphones, depuis votre rachat de Nokia. J'imagine cependant que vos ventes de smartphones ne constituent pas votre principal motif de réjouissance quotidienne, peut-être pas encore. En revanche, ce que le public connaît peut-être moins, c'est votre activité essentielle au niveau du cloud, au niveau des data centers. Vous êtes un leader mondial en la matière. Et cela vous a amené vous-même à transformer profondément votre modèle d'affaires, d'un modèle basé sur la vente de produits ou de licences, à de plus en plus la vente de services, d'informatiques dématérialisées. Ce qui fait, je pense, de vous, M. Courtois, un témoin extrêmement privilégié, et non seulement un acteur de cette transformation, raison pour laquelle nous sommes à double titre ravis de pouvoir vous entendre aujourd'hui. Et je vous remercie de tout cœur d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous dans cette université prestigieuse. J'ai eu l'occasion de rencontrer des anciens de Solvay, il y a quelques années, plusieurs passages en Belgique. Et donc, je suis très heureux de parler avec vous de cette transformation numérique. Dans mon job, dans ce que je fais chez Microsoft, je voyage beaucoup. C'est une caractéristique depuis 15 ans. Je voyage dans plus d'une centaine de pays différents dans le monde, donc des grands, des petits, des développés, en forte croissance, comme on les appelle. Et je peux vous dire que la chose qui est la plus visible, le thème qui est le plus central dans toutes ces visites, j'étais en Asie encore la semaine dernière, Inde, Chine, Japon, c'est réellement le numérique au cœur de la transformation de l'économique, du social et de la société. Donc, ce que je souhaiterais faire un peu dans cet exposé, puis après, on aura, j'espère, un peu de temps pour des échanges, des questions, c'est avoir à la fois une perspective, quoi qu'elle a été donnée, donc j'irais assez vite un peu historique, parce que c'est marrant, ce n'était pas concerté, mais on avait un petit peu la même vision des révolutions, des fameuses quatre révolutions industrielles. Et puis, surtout, partager avec vous des exemples de la manière dont on voit les organisations, les entreprises se transformer, et qu'est-ce que ça veut dire au sein de leur processus. Et puis ensuite, élargir le propos au plan des préoccupations pour les États, de politique publique, que ce soit en matière de sécurité, de droit de la personne. Vous présentez ces exemples et la réflexion qu'on a en tant qu'acteurs très engagés de cette transformation numérique pour aider tous les acteurs de la société, économiques, sociaux, à l'intégrer au cœur de leur réflexion et de leur stratégie. Donc, je commence par une photo, d'un endroit que vous connaissez bien, je pense, d'Amenie Louise. C'était en 1900, au tout début du siècle. On n'y était pas. Je ne pense pas qu'il y en ait dans la salle qui y était. Je ne crois pas trop m'avancer là-dessus. Et ça, c'est la première photo. On voit des personnes, on voit des chevaux, des attelages. Et puis, on voit après cette photo, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Il y a moins de monde. Peut-être que ça a été pris un jour, il y avait moins de monde. Mais on voit qu'il n'y a plus de chevaux. Il n'y a plus de chevaux. Ils ont disparu. Il y a des voitures. Il y a pas mal de voitures. Mais il n'y a plus de chevaux. Et en fait, c'est un moment dans l'histoire mondiale, pas simplement à Bruxelles, à Paris, mais à New York. À New York, c'était encore plus flagrant. Parce que les États-Unis étaient en train de connaître une grande révolution. À New York, vous aviez, au début du siècle aussi, plus de 100 000 chevaux. D'accord ? Donc, c'était gigantesque. Il y en avait partout. Vous aviez 25 % de la production de nourriture agricole qui était dédiée à l'alimentation des chevaux. Et vous aviez des dizaines de milliers de jobs à New York et dans le salon de Grande Ville qui étaient dédiés et consacrés aux soins, à la nourriture des chevaux, aux attelages, aux transports qui s'étaient créés autour de l'énergie animale, finalement. C'était ça. Et donc, en l'espace de 20-30 ans plus tard, ça a disparu. Ça a disparu parce qu'on a commencé à rentrer, effectivement, dans ce cycle. On était déjà après deux révolutions industrielles. On avait connu, évidemment, la machine à vapeur qui avait déjà ouvert pas mal d'horizons, échangé et commencé à créer des opportunités d'entrepreneuriat, d'entreprises dans le monde, d'ailleurs en Europe, en Hollande en particulier, qui était le champion de l'entreprise en premier lieu, des premières corporations. Et puis l'électricité, on en parlait. Vous avez une très belle diapositive explicative de ça. L'électricité, ce qui est marrant à l'époque, c'est qu'au-delà de l'invention, la créativité sur l'électricité, vous aviez un rôle qui est apparu dans les entreprises qui était le CEO, le Chief Electricity Officer. C'était l'un des rôles les plus importants. Et c'est sérieux. C'était les personnes qui créaient autour du processus industriel une centrale, une véritable centrale, pour produire les produits, les services qu'elles allaient commercialiser et vendre auprès des consommateurs aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, bon, c'est symbolique. Ça s'appelle toujours CEO. C'est différent aujourd'hui, mais on pourra y revenir. C'était un des points d'inflexion. Bien sûr, on a connu d'autres points d'inflexion. 1969 et un peu plus tard, qui est finalement la combinaison du silicium, des puces et surtout après de la micro-informatique, après les premiers systèmes centraux informatiques, qui a donné naissance à l'industrie du PC, du logiciel. Et maintenant, je fais une accélération rapide dans le temps. En 2016, on est vraiment au cœur de cette quatrième révolution industrielle, parce qu'elle va bien au-delà du secteur des technologies, qui est en train d'intégrer des processus de création de valeur de l'ensemble des segments de l'économie et du social. Donc ça, c'est un petit peu un raccourci historique de ces moments d'inflexion. Et c'est pourquoi je pense que l'on vit une période tout à fait fascinante. En tout cas, moi, j'y prends un grand plaisir dans de grands projets de transformation dans lesquels Microsoft peut aider beaucoup d'entreprises, dans des projets d'innovation aussi avec des États, dans des projets accompagnés dans des startups, beaucoup aussi, dans le domaine social également. Hier, j'intervenais en France sur la Social Good Week, où on parlait de la façon de manière Tech for Good, de manière technologie, aider aussi des causes sociales. Réellement, il y a un impact qui est très large. Revenons au monde de l'entreprise. Et en fait, quand on écoute les CEOs, les présidents d'entreprises, c'est une étude qui a été faite par PwC. On s'aperçoit que quelles sont les problématiques majeures qui occupent, pas simplement leurs esprits, mais leurs investissements ? C'est réellement le numérique. Devant d'autres phénomènes quand même incroyablement importants, au passage, les changements démographiques que l'on a, à la fois, parfois, dans des sociétés, des démographies vieillissantes, dans d'autres où il y a des flux d'immigration, on connaît bien ça en Europe, très important, etc. Des préoccupations, évidemment, du climat, du réchappement de la planète, le chiffre des grandes puissances économiques dans le monde, de l'urbanisation, c'est le numérique. Et je peux vous dire, moi aussi, je l'ai noté dans mon job et dans les rencontres que je fais, ces deux, trois dernières années, je rencontre souvent des CEOs, des CIOs aussi. Réellement, il y a une compréhension, et pas seulement une compréhension, un souhait des CEOs de s'emparer du sujet du numérique qui est au cœur de ce qu'ils font. Ce n'est plus un sujet périphérique où on a quelqu'un qui s'en occupe, on a un CIO. Non, ça devient quelque chose de majeur pour chacune des entreprises rencontrées. Alors, cette transformation, la manière dont on la voit être menée par les entreprises, quand on essaie de réfléchir aux grandes composantes, il y en a quatre. Il y a quatre chemins de transformation. Certaines entreprises prendront l'un des chemins, certaines prendront plusieurs chemins, parce que la réalité, c'est qu'en fonction des objectifs, des priorités stratégiques, de la culture de l'entreprise, du modèle, de valeur de l'entreprise, certains des chemins seront plus ou moins évidents. Le premier, c'est ses clients. Quelque part, finalement, tout commence toujours et tout se poursuit grâce et surtout avec des clients. Et donc, c'est la transformation de la relation avec ses clients. C'est la manière dont on réimagine des canaux multiples de relations avec des clients et avoir une intelligence de tous les points d'interaction des clients pour transformer quelqu'un qui est un prospect en un fan. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le business, qui est dans le foot. J'adore le foot, on est dans le sport. Il se trouve qu'on travaille beaucoup avec quelques grands clubs de foot. On a démarré avec le Real de Madrid il y a un an et demi sur un très gros projet. Le Real Madrid est une grosse PME. Ils font 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près, c'est pas mal, mais c'est un club de fouille. Et quelle est leur préoccupation ? C'est qu'ils ont un très beau stade, Santiago Bernabeu, pour ceux qui sont allés, qui est magnifique. Ils ont quand même des plus belles équipes du monde. Après, on peut préférer d'autres équipes. Je ne sais pas, prendre partie. Moi aussi, j'ai mon équipe préférée, qui n'est pas celle-là. Je suis un supporter de l'OGC Nice, parce que je viens du sud de la France. Qui est en tête du championnat de France. Je finis. Devant Paris, c'est une grande gloire pour nous dans le sud de la France. Et donc, le Real Madrid, leur préoccupation, c'est de se dire qu'on a des fans qui ne sont pas simplement les aficionados, qui ont des souscriptions à vie de famille au Real Madrid qui vont au stade. Ils ont 700 millions de fans dans le monde et la plupart sont en Asie. Et ils disent comment on va monétiser ces souscripteurs, ces fans, qui sont des fans de la marque, qui sont des fans de Ronaldo, qui sont des fans de l'équipe. Et donc, on a créé avec une plateforme digitale dans laquelle on va connecter tous ces points d'interaction qu'ont ces fans à distance sur leurs applications mobiles, en créant des applications mobiles, quel que soit le device utilisé, iPhone, Android, Windows Phone, que ce soit la télé, en revoyant des matchs en direct ou différé. Et de créer des services personnalisés pour chacun, dans lesquels il y aura aussi bien du merchandising. Ils vont acheter le maillot de foot signé par leur idole. Ils vont avoir des petites vidéos, des vignettes vidéo d'une minute ou deux à l'entraînement de Ronaldo. S'ils sont des fans de Ronaldo, ils vont chatter. Donc, ils créent un nouveau service, complètement digital, pour ces clients qui sont des fans. Voilà. Je vous donne ce petit exemple au passage pour vous dire la manière dont ça pénètre un petit peu le voyage des clients. Évidemment, il y a plein de domaines beaucoup plus, je ne vais pas dire sérieux que ça, mais dans le business, dans la banque, etc., dans le manufacturing aussi. Les employés, la chose fondamentale finalement d'une transformation, c'est que d'abord, ses propres employés aient des outils modernes de collaboration, de créativité, pour avoir l'impact, qu'ils soient eux-mêmes des entrepreneurs. Et donc là, c'est toute la préoccupation de donner des technologies mobiles, collaboratives, quel que soit le device utilisé, le rôle de la personne, qu'elle soit dans un bureau, qu'elle soit sur le terrain, dans un rôle de, je ne sais pas, une casse enregistreuse, que ce soit quelqu'un, un homme de la police, un policier dans sa fonction, par exemple, quelque chose de très sérieux. Comment les équiper de cette technologie moderne, de collaboration, pour prendre des initiatives immédiates ? Et là, il y a beaucoup de belles choses. La troisième, c'est optimiser les opérations, c'est au cœur des processus de production dont on parlait, ou consommation de produits de service, mais surtout de la production. Comment on transforme ces services par le digital ? Et la quatrième dimension, c'est réellement créer des produits. Donc, créer des produits innovants avec le digital. Je n'ai pas, nul besoin de parler d'Hubert, d'Airbnb et tous les autres que vous connaissez bien. Donc, ce sont des exemples qui reviennent chaque fois un peu dans l'esprit de chacun. Mais il y a de multiples exemples d'industrie dans lesquels le produit devient digital en premier lieu, où le service se digitalise, où s'étend avec une couche de service. C'est un peu finalement l'exemple du Real de Madrid. Vous allez voir un match de foot dans le stade. Maintenant, vous allez consommer l'expérience Real de Madrid, où vous soyez sur n'importe quel device sous forme digitale. Et c'est autre chose que le contact physique dans le stade lors du jour du match. Alors, ces quatre leviers de transformation, eh bien, ils se réalisent grâce à des technologies. Des technologies qui sont finalement des possibilités que l'on offre aux entreprises. Microsoft a décidé depuis plusieurs années maintenant d'investir d'une manière extrêmement importante, nos 11, presque 12 milliards de dollars de R&D annuels, ce qui est le plus gros budget de R&D qui puisse exister. Donc, c'est des moyens importants. Autour de trois grandes ambitions technologiques. Première ambition, qui est de créer un environnement personnel plus, j'allais dire, plus humain, plus interactif, d'interface des hommes et des devices. Le second, c'est de réinventer la productivité et les business processus d'entreprise. Et le troisième, c'est de créer des plateformes de services intelligents pour donner ces possibilités aux entreprises dans leur processus de production, de relation avec leurs clients, de prédiction de ce qui peut se passer. Ce sont ces atouts que l'on crée, que l'on développe autour de technologies. Le personal computing, c'est Windows 10. C'est toute la plateforme Windows 10 sécurisée sur des devices extrêmement multiples et variés et sur ce qu'elle peut offrir. Et de nouvelles interfaces, comme des interfaces holographiques, je vais en parler avec un exemple dans un moment, c'est toute la plateforme de collaboration comme Office 365, avec tous les services dans le cloud qu'elle permet de faire, là aussi, où que l'on soit, quel que soit le pays dans lequel on opère. Et troisièmement, une plateforme de cloud intelligence, c'est ce qu'on appelle Azure, dans l'univers du cloud Microsoft, qui va permettre de créer, héberger, hauster des services extrêmement variés pour les systèmes d'information de l'entreprise. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que c'est toujours mieux d'avoir des illustrations que des longs speechs un peu théoriques. C'est une grosse entreprise, en fait, de manufacturing qui s'appelle ThyssenKrupp. C'est un grand consortium allemand, avec lequel on travaille depuis un an et demi. Un an, j'avais rencontré le CEO de la division, en fait, ascenseur. C'est l'une des divisions. ThyssenKrupp a plus de 1,1 million d'ascenseurs dans le monde, qu'ils opèrent. Ils ne font pas que fabriquer, ils les opèrent. C'est-à-dire que derrière, la valeur ajoutée du business, c'est le service, la maintenance de ces ascenseurs. Parce que, vous le savez comme moi, une des expériences les plus désagréables, c'est d'être coincé dans un ascenseur. Et selon le type de client, si c'est un hôpital versus une entreprise, la dimension critique du fonctionnement d'ascenseur est encore plus importante. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux, avec des data scientists, qu'on a immergé dans leurs équipes pendant 2-3 mois, qu'on a connecté quelques milliers d'ascenseurs pour comprendre le fonctionnement de ces ascenseurs et surtout, analyser tous les éléments, les composants possibles de détection de pannes et savoir, selon des signaux faibles ou vus, que tel ascenseur risquait de tomber en panne en analysant le passé et ce qui se passait. Et suite à ça, on a créé avec eux un modèle prédictif, qui est un nouveau business model pour ThyssenKrupp de maintenance prédictive. C'est-à-dire d'être capable de s'engager auprès de leurs clients que leur ascenseur ne va jamais s'arrêter. Littéralement, c'est un niveau de SLA, comme on dit, sur SLA de réglementaire, très élevé. Et donc, en payant plus, parce que quelque part, on leur donne une garantie encore supérieure d'intervention par rapport au contrat standard d'intervention. Et d'être capable de le prédire et d'envoyer des techniciens avant que ça casse pour faire la maintenance. Et donc, ce que je vais vous montrer là maintenant, ça a été fait avec nos technologies de machine learning, donc de modèles d'algorithmes prédictifs sur notre cloud Azure, dans lesquels on a connecté tous ces objets connectés, IoT, et dans lesquels on a extrait toutes ces données pour en retirer une intelligence et bâtir ce modèle prédictif qui maintenant analyse en temps réel tout ce qu'il capte pour envoyer des déclencheurs aux techniciens. Et alors, ce qu'on a fait, l'étape d'après, qui est au-delà de ces services intelligents, c'est de mettre ces services intelligents au service des employés et des personnes qui travaillent chez ThyssenKrupp dans leur job. Et donc, ce que vous allez voir, c'est une vidéo, je vais laisser la vidéo se dérouler. On va voir un petit peu comment on intègre ce more personal computing avec ces services intelligents. 1 billion people ride elevators each day, which place the industry in a primary road to respond to the challenges of urbanization. ThyssenKrupp's mission is to drive the elevator industry norm. We want to do better and want to really push the envelope about what we are doing. We need to enable our people to use the latest technology possible and available, et HoloLens est un dispositif où nous voyons le potentiel de servir nos clients mieux. Le introduction de HoloLens à l'Operation va empêcher de 20,000 field service engineers en faisant le job mieux, plus efficace, augmenter l'availabilité de l'élevage et d'excavage, et ça fait le travail plus plus facile et plus plus fun pour les gens. Le scénario que nous avons développé est vraiment de disposer de la service technici à utiliser HoloLens dans différents types de choses. Donc, si le technici met un HoloLens, il voit qu'il y a un appel, qu'il faut aller dans l'élevage, et il voit un 3D picture de l'élevage qu'il va travailler sur et qu'il peut zoomer dans le part et qu'il offre aussi des opportunités de l'élevage. Il va à l'élevage préparé, probablement plus préparé à l'élevage parce qu'il a le relevant data available à lui dans le meilleur format possible et dans la variété de façon, il voit qu'il y a l'élevage de l'élevage. Le technici, en trainant de l'élevage, l'élevage de l'élevage, il voit les notes de l'élevage, ce qui s'est passé avec l'élevage avant. Il y a déjà l'élevage de l'élevage et il y a l'élevage. Le major advantage de l'élevage de l'élevage est que nous sommes en train de l'élevage et nous n'avons jamais eu l'élevage et l'élevage de l'élevage avant. En l'élevage, le technici a besoin de l'élevage pour l'élevage et maintenant, il a l'élevage de l'élevage. Un des plus importants de l'élevage que nous voyons avec l'élevage est-ce que nous pouvons trigger un appel à un appel à un subject matter expert. Calle, Heather. Hey, Jeff, how are you doing? I'm replacing the doorboard out here, but I kind of want you to check a couple of things out. OK, let me take a look. Your JP3 is in the right position and your motor leser is disconnected, so you're good to go. It takes a lot of stress out, it saves a lot of time, and our field tests have shown that there's a huge potential to increase productivity in that. The job, which normally takes one to two hours and maybe ends up having the extra traveling to the site, we were able to carry it out on the first time in less than 20 minutes. What we are striving to do at the Open Club Elevator is really creating new, interesting technologies to build the city of tomorrow. Voilà un exemple qui n'est pas du futur qu'il y a aujourd'hui. Ça a été le prototype avec eux là-dessus, mais qui est en train d'être installé, utilisé par 24 000 techniciens Tisen Group dans le monde. Et donc, vous avez finalement la combinée. Vous avez la combinée à plusieurs choses. Vous avez les services prédictifs intelligents dont j'ai parlé de machine learning sur le public cloud Azure qui calcule en temps réel tout ce million d'ascenseurs connectés dans le monde. Deuxièmement, il y a l'interface humaine HoloLens où la personne, le technicien, il n'a pas de tablette de PC. C'est une extension de sa vision et c'est ce qu'on appelle la réalité en fait mixte dans laquelle vous êtes à la fois dans un environnement physique, mais vous avez des hologrammes en 3D. Et ces hologrammes, ça peut être des objets qui, la description 3D des mécanismes de l'ascenseur et ça peut être aussi une application comme Skype. Vous avez vu Skype et là, on est dans la troisième contribution de la collaboration et de la productivité où directement, il peut escalader un niveau d'expertise supérieur qui va lui dire voilà la pièce défectueuse, voilà là où tu dois intervenir et c'est exactement à cet endroit-là. Et je peux vous dire, la semaine, c'était il y a 15 jours, je ne sais plus trop des fois où je visite, mais c'était il y a 15 jours, j'étais en Allemagne, à Berlin, j'ai fait une expérience assez exceptionnelle et assez prenante au niveau personnel. Enfin, c'était dans une salle d'opération chirurgicale avec un chirurgien qui m'a amené, il y avait un patient en pleine opération sur une opération du foie et donc, bon, il me présentait, le patient lui, il n'était évidemment pas dans des conditions de s'exprimer, vous l'imaginez, il me parlait du cas clinique avant d'entrer, il me disait comment ça se passait et puis à ce moment-là, il a mis Hololens et puis il m'a passé Hololens et j'ai vu l'ensemble du foie, des organes en 3D juste au-dessus du patient et avec le chirurgien qui faisait le tour avec son Hololens pour savoir exactement à quel endroit il allait réaliser son geste chirurgical sans faire les allées venues aux écrans CITIS qu'on a souvent dans les salles d'opération aux salles les plus équipées dans lesquelles il y a beaucoup de temps perdu parce que les images ne sont pas en 3D d'abord et d'aller avant en arrière et donc là, vous vous dites que ça ouvre des horizons assez incroyables dans des métiers très différents, dans des fonctions très différentes de transformation. Voilà, alors ici en Belgique, vous avez de très beaux exemples c'est une entreprise dont on m'a parlé Avantida qui est une start-up belgique en Belgique et qui a analysé un problème ou une opportunité tout problème est une opportunité qui sont ces objets qui se déplacent partout dans le monde de toutes les couleurs par millions et qui sont tous formatés vous les voyez sur des trains dans des camions dans des bateaux les containers et en fait, ce qu'ils ont fait tout simplement avant de revenir je vais rester toujours sur Avantida ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont créé un service prédictif dans lequel ils analysent tous les containers vides qui circulent parce qu'un des plus gros problèmes de cette industrie c'est qu'il y a plein de containers qui voyagent vides et donc ça veut dire quand ils voyagent vides c'est une économie perdue c'est un gâchis CO2 aussi parce qu'il y a plein de transports qui se font avec plein de containers vides sans marchandises et ils ont créé une application qu'ils vendent qu'ils commercialisent à toute l'industrie de la livraison de la logistique du transport pour optimiser le remplissage donc une espèce de plateforme de marché de différents acteurs qui pourraient utiliser tel moyen de transport tel container à tel endroit et le remplir au maximum possible voilà un exemple parmi d'autres que l'on trouve alors pour tous ces exemples pour toutes ces formes d'innovation et vous en avez parlé se posent des questions se posent des questions de le cloud peut-on faire conscience à ce fameux cloud qu'est-ce qu'il y a derrière ce cloud des entreprises comme Microsoft et d'autres et finalement quels sont les moyens pour les citoyens les consommateurs les entreprises les pouvoirs publics d'utiliser les potentialités du cloud tout en ayant un environnement de référence de politique publique et de moyens qui leur permettent d'en garder le contrôle c'est des questions fondamentales en matière de sécurité en matière de droit personnel donc on a articulé une vision et récemment on a publié un livre d'ailleurs qui est numérique aussi qui s'appelle le cloud for global goods bon je ne vais pas le traduire en français mais enfin vous comprenez bien c'est le cloud le nuage pour le bien global et finalement si on le traduisait et c'est finalement une carte et des références de réflexion qu'on a parce qu'on est engagé avec tant d'acteurs dans le monde entier public comme privé sur un cloud de confiance responsable et un cloud aussi finalement qui va être inclusif d'inclusion de toute forme de participation de personnes qui sont démunies de personnes qui ont des problèmes d'accessibilité de personnes qui sont en dehors des circuits de connectivité tout simplement sur notre planète et dans notre société et donc on a vraiment créé un ensemble de références et ces références elles sont vraiment elles essaient d'adresser tous ces challenges toutes ces questions qui se posent en matière de sécurité en matière de sécurité les niveaux de sécurité déployés dans ces infrastructures de cloud sont assez gigantesques c'est jamais une perfection le combat de la sécurité mais il y a sept niveaux de défense entre le niveau le niveau le plus bas physique d'une infrastructure d'un data center jusqu'au niveau j'allais dire de la logique des applications dans lequel on crée ces sept niveaux de sécurité dans lesquelles surtout on a des outils en permanence d'auto-détection de toutes les attaques les cyber attaques qui se passent dans le monde entier pas simplement vers nous Microsoft mais vers tous nos clients vers toutes les entités qui sont attaquées chaque seconde dans le monde et de comprendre d'où ça vient c'est aussi embrasser des standards en matière de privacy de droit personnel on a été l'entreprise qui a été les premiers à prendre en charge les standards européens qui ont changé récemment de privacy et on est aussi les premiers à avancer là-dessus on avance aussi dans des pays avec des lois des régimes très différents en Allemagne par exemple en Europe on a des data centers qui sont opérés par un opérateur allemand Dutch Telecom T-Systems pour être totalement tout simplement en respect de la loi pour certaines utilisations non pas toutes d'entreprises allemandes des gouvernements allemands où les données resteront en Allemagne à 100% c'est la data residency dans lesquelles on a une opération un modèle d'opération fait par les opérateurs allemands Microsoft entreprise américaine ne touche pas les données les processus opérationnels du cloud pour être qu'en plein tout en ayant toute la puissance de la plateforme qui est la même que celle qu'on utilise globalement en Chine j'étais en Chine la semaine dernière on est le seul opérateur dans lesquels on a également un mode coopératif avec une entreprise chinoise qui s'appelle 21V dans laquelle on a la puissance du cloud en Chine et pas Hong Kong ou Taiwan ce que font les autres acteurs en respect total avec la Chine qui a ses propres régulations je pourrais prendre des tas d'exemples mais ça veut dire qu'on se pose des questions tous les jours d'utiliser la puissance du cloud de manière responsable et puis de le faire également de manière accessible et ça c'est un bel exemple par exemple Optolexia qui est un exemple qui a été créé par des chercheurs en fait à Stockholm en Suède dans lesquels ils ont essayé de trouver des outils de détection le plus préventif possible sur la dyslexie chez les jeunes enfants et dans ce qu'ils font ils utilisent en fait des données dans lesquelles ils vont faire un suivi des yeux des yeux des enfants face à une lecture face à une interaction des écrans et être capables compte tenu de la multitude de cas d'enfants qu'ils vont analyser de pouvoir détecter des signaux préventifs de signes de dyslexie et de pouvoir les traiter il y a d'autres exemples parce que par exemple sur des services pour vous expliquer ce qu'il y a derrière dans les services aussi qui existent autour de la plateforme Azure dans le cloud on a des services dits cognitifs des services cognitifs dans lesquels vous intégrez par exemple la vision la reconnaissance d'un visage la voix bien sûr le speech la traduction de ce speech ce que l'on fait par exemple sur Skype aujourd'hui on peut traduire de français en anglais en chinois instantanément de manière en temps réel voire de l'émotion donc une interprétation qui est faite du faciès d'une personne est-ce qu'elle est en colère est-ce qu'elle est heureuse est-ce qu'elle est bon et ça ça se fait par des algorithmiques qui trient des millions voire des dizaines de millions de visages dans des ethnies dans des démographies différentes pour analyser et être le plus intelligent possible sans être une science exacte et pour donner un exemple très précis dans ce domaine qui est assez intéressant une entreprise qui n'a rien à voir avec Optolexia McDonald's pour laquelle on a développé dans leur service de drive-thru vous savez que vous prenez votre McDonald's je ne le fais pas personnellement mais bon en passant en voiture et vous commandez ils avaient un gros problème c'est le taux d'erreur qui était faite par les clients et les opérateurs qui prenaient la commande très gros taux d'erreur de 15 ou 20% donc un gâchis énorme un temps passé avec les fils de voiture énorme on a créé autour de Cortana qui est notre agent personnel intelligent un service justement de reconnaissance de la voix et Dieu sait qu'il y a des prononciations très différentes aux Etats-Unis selon les Etats etc. enfin tous les pays d'ailleurs et on a réussi à réduire le taux d'erreur de manière considérable considérable donc c'est un exemple dans cette relation cognitive humaine pour vous donner un petit peu cette possibilité d'intelligence ajoutée là on ne remplace pas l'opérateur qui est là il est toujours à la caisse il prend toujours sa commande mais on lui donne plus de possibilités un peu comme le technicien Thyssen Group on lui donne plus de possibilités alors il y a d'autres exemples du cloud responsable là je reviens je reviens d'Inde par exemple et dans lesquels on a de très belles utilisations de la technologie du white space pour laquelle finalement on utilise une fréquence de communication peu utilisée dans le monde laissée vacante qui sont les réseaux de fréquence télé il y a plein de réseaux de bandes passantes non utilisées qu'on utilise avec une technologie qui a été créée par Microsoft Research avec une portée de 100 mètres ou plus ça peut aller jusqu'à une dizaine de kilomètres en fait et dans lesquelles on va créer un environnement de connectivité broadband large band wifi un coût extrêmement bas pour des communautés totalement isolées en Inde en Afrique il y a de très beaux exemples dans ce domaine là qui se font voilà donc en résumé on pense que cette transformation numérique elle offre des opportunités fantastiques donc on a une vision optimiste des choses mais pas une vision naïve des choses on sait très bien que ces technologies elles ont besoin d'un cadre elles ont besoin d'un cadre de politique de public de responsabilisation de confiance c'est le mot clé dans toute cette économie numérique c'est la confiance la confiance des acteurs des opérateurs des processus de compliance et on est très engagé à le faire et on est très engagé à le faire dans le domaine de l'innovation aussi et je souhaitais finir avec un clin d'oeil parce que je sais qu'en parlant ici avec aussi bien le recteur la direction de l'école il y a toute une innovation dans la salle sûrement avec je crois 20% des étudiants qui vont devenir entrepreneurs en sortant sachez qu'en Belgique à Bruxelles mais aussi dans d'autres régions en Belgique on a créé ce qu'on appelle un centre d'innovation innovation center dans lesquels on contribue avec on contribue en fait à créer des exemples très innovants et on a des anciens j'ai oublié les noms vous allez m'aider Thomas Paris voilà de Solvay et bien d'autres qui ont créé des startups de qualité qu'on est en train d'aider avec lesquels on travaille ensemble voilà je finis par cette photo ben voilà c'est toujours l'avenue Louise c'est plus récent et la question qu'on peut se poser je ne l'ai pas mise parce qu'on ne sait pas c'est finalement si on prenait une photo dans 20 ans qu'est-ce qu'on verrait et bon je ne vais pas faire de prédiction mais je pense qu'on verrait on verrait encore des voitures mais je pense que beaucoup seront conduites automatiquement et on verra des personnes dans la voiture faire des tas d'autres activités que de se concentrer sur la conduite par exemple et d'autres scénarios qui sont en train de se passer et bon l'économie aura beaucoup changé d'ici là pas simplement l'économie des taxis du transport il y aura bien d'autres aspects mais c'est un petit peu cette balade j'allais dire numérique que je souhaitais faire avec vous pour vous dire qu'en tant qu'entreprise Microsoft on est extrêmement concerné engagé et notre mission qui définit un peu qui on est qui on veut être ce à quoi on aspire c'est réellement d'aider à offrir l'opportunité à chaque personne à chaque entreprise sur la planète de réaliser davantage de choses de faire plus de faire plus dans sa vie de faire plus dans son travail de faire plus dans sa contribution en augmentant les possibilités des personnes et des entreprises c'est ça qui nous guide tous les jours et donc on est très heureux de le faire et je vais sur ce arrêter mon intervention pour peut-être avoir le temps de prendre quelques questions merci en tout cas de votre écoute merci merci beaucoup pour votre éclairage donc on n'a pas énormément de temps mais on va quand même exploiter je pense qu'on a un petit quart d'heure 10-15 minutes maximum pour quelques questions je vous propose de les regrouper d'en prendre 2-3 à la fois courtes si possible ce qui nous permettra d'en prendre un peu plus et puis je vous proposerai de faire des réponses groupées un petit regroupé d'accord on va faire circuler des micros dans la salle à cette fin peut-être pendant qu'il commence à circuler une première petite question il y a un monsieur qui pose qui lève la main pour avoir un micro voilà alors quand on met un micro est-ce qu'on peut lever deux trois mains déjà comme ça je le vois ça va monsieur bonjour ma question est la suivante y a-t-il un risque y a-t-il un risque pour les sociétés européennes entre autres de déposer leurs données dans des clouds américains en termes de confidentialité d'espionnage industriel de sécurité voire même des risques politiques au niveau comme on a vu bon il n'y a pas si longtemps que ça que des téléphones de hauts responsables de hauts responsables européens ont été piratés par des institutions américaines et bon je ne vais pas citer les événements qui ont entouré l'élection du futur président américain donc est-ce que vous pouvez donner votre sentiment sur l'utilisation de clouds qui se trouvent sur des serveurs à l'étranger et entre autres outre-Atlantique ou en Russie ou autre part peut-être c'est une très bonne question c'est la raison pour laquelle quand je parlais de clouds de confiance je parlais aussi de clouds décentralisés on a plus de 30 régions 34 très bientôt dans lesquelles on a installé de très nombreux testateurs on a en fait la plus grande capacité au monde devant Google Amazon Facebook etc pourquoi ? parce qu'on veut être au plus près des préoccupations de pays de régions l'Union Européenne évidemment a été historique c'était une des premières zones géographiques dans lesquelles Microsoft a investi dans de nombreux pays européens et les clients peuvent choisir de garder leurs données uniquement en Europe d'accord ? donc ça c'est très important à savoir c'est quelque chose qui est offert dans les contrats de cloud deuxièmement il y a des cas il y a un cas très public au niveau juridique où l'administration américaine ce qui arrive régulièrement d'ailleurs dans tous les pays du monde il faut savoir c'est pas l'administration américaine l'administration belge chinoise française mexicaine demande aux acteurs de la technologie d'accéder à des données pour différentes raisons cas criminels terrorisme malheureusement etc il y a des cas très très différents on a été amené il y a maintenant plus d'un an parce qu'on est au dernier niveau de la juridiction d'escalade dans la cour suprême aux Etats-Unis a refusé l'accès aux autorités américaines qui souhaitaient avoir connaissance d'un certain nombre de données de personnes avec des problématiques très particulières je ne vais pas m'exposer ici qui étaient en Irlande on a dit non on a refusé on a dit c'est à l'état souverain irlandais de se prononcer par rapport à cette demande et par rapport à la question qui est posée voilà et c'est traité actuellement par la plus haute juridiction américaine et on est très attaché à ça et c'est la raison pour laquelle on prend ces engagements dans nos contrats dans nos engagements contractuels dans des pays qui ont des raisons d'être de fonctionner très différemment et donc quand on propose des services de CIPLA globaux à des entreprises globales on leur offre cette confiance et la capacité à choisir et savoir que dans tel pays voilà les lois qui existent et voilà la manière dont on peut opérer dans ces pays pour eux s'ils le souhaitent pour poursuivre sur le sujet justement donc Google à l'opposé de Microsoft on sait que Google se réserve le droit à Facebook aussi d'utiliser toutes les données qui traînent sur leur serveur Microsoft n'a pas cette optique là et garantit ne pas regarder les données de ses clients c'est vrai aujourd'hui et quid si Microsoft change de plan par rapport à ça qu'est-ce que le client peut engager comme procédure contractuelle pour justement vous confier ces données de recherche alors dans tous nos contrats de services gratuits ou payants puisqu'il y a des tas de services gratuits aussi les Outlook.com Outmail par exemple bien d'autres Scap etc on est très clair la permission est donnée aux utilisateurs de choisir ou pas le niveau de confort qu'ils ont sur leurs données mais en tout cas la balle est dans leur camp c'est-à-dire qu'on n'utilise pas ces données elle est dans leur camp totalement on leur donne le pouvoir de le faire de le décider la deuxième réponse je dirais c'est qu'on a un positionnement en tant qu'entreprise et une raison d'être qui est très différente d'autres acteurs vous avez mentionné devenir une société qui va faire qui va faire de transport de voitures autonomes parce que ça il y a des acteurs dans notre secteur qui sont en train d'investir très fortement là-dessus par contre c'est un bon exemple d'ailleurs on travaille c'est public je peux en parler avec un très grand groupe automobile Renault Nissan qui est le troisième au niveau de la production mondiale en lequel on construit avec eux on co-construit une plateforme connectée automobile totale sur l'ensemble des services de diagnostic de fonctionnement de services qu'on va imaginer dans la voiture avec eux et qui vont servir une dizaine de millions de véhicules dans les années qui vont venir partout dans le monde et ça ça veut dire vous imaginez que les entreprises qui s'engagent avec nous comme ça sur 10 ans c'est des engagements lourds d'implication sur leurs propres clients et que l'on prend parce que notre raison d'être c'est ça c'est d'aider ces clients comme Renault et ça peut être une petite PME aussi à se transformer et apporter une valeur à leurs clients à eux et donc c'est au coeur de notre développement donc ça veut dire que c'est vraiment ce qui nous motive et on n'est pas une entreprise de médias de publicité on n'est pas une entreprise de distribution et qui fait autre chose à côté on est une entreprise de cloud c'est le coeur de notre métier et de service intelligent vous avez beaucoup insisté sur le fait que vous vouliez apporter ce service à chaque personne chaque entreprise mais quand on voit évidemment ThyssenKrupp ou les exemples que vous avez donnés ça a l'air d'être plutôt pour une élite est-ce que vous pensez vraiment que ça va devenir abordable pour le tout un chacun je pense que ça l'est je suis allé trop rapidement sur les exemples Aventida c'est une start-up belge il y en a des dizaines de milliers j'étais en Chine la semaine dernière je voyais une start-up très intéressante il faut s'attendre à beaucoup de choses des chinois d'ailleurs en la matière Mobike Mobike vous avez peut-être pas entendu parler on a l'équivalent à Paris je ne sais pas comment il s'appelle à Bruxelles Vélib vous savez les vélos que vous utilisez c'est peut-être Vélib aussi je ne sais pas le nom qu'on utilise en Malib Vilo voilà qui sont ces principes vous êtes touriste ou citoyen vous avez des vélos vous payez par carte mobilité etc et vous laissez votre vélo dans un parc à vélo Mobike il a analysé le problème en Chine parce que le problème il est à grande dimension en Chine compte tenu de la pollution du reste etc et il s'est dit il y a deux problèmes finalement un il y a ces vélos où il y a un problème de maintenance effroyable les matériels sont très rapidement abîmés les pneus crevés ils n'avancent plus etc donc c'était un coup énorme donc il a inventé créer un vélo qui ne se crève pas avec des matériaux différents sur les roues etc premièrement et deuxièmement tout simplement avec la technologie des objets connectés et puis pas mal d'intelligence vous laissez votre vélo où vous voulez devant chez vous en permanence parce qu'il est géolocalisé et la personne le prend là où elle le laisse où elle le prend donc il y en a partout des vélos et donc c'est une petite entreprise chinoise mais enfin il tentera en Chine déjà d'avoir parce que c'est à grande échelle et maintenant il vient venir en Europe pour prendre le marché des vélos des vélibes etc en s'adressant directement donc on s'adresse à des toutes petites structures aussi on s'adresse au domaine du social aussi je parlais de la social good week hier par exemple dans lesquelles il y a des choses remarquables de toutes petites structures d'ONG d'associations qui utilisent ce type de technologie big data pour avoir un impact énorme au plan social de l'éducation donc c'est c'est vraiment accessible c'est ça la qualité la puissance de fonctionnement de ce type de technologie c'est contrairement à ce qu'on a vécu j'ai vécu depuis des décennies dans l'informatique traditionnelle vous avez un modèle quand même au plan à la fois économique flexibilité et agilité qui est remarquable pour des petites structures et être capable de répondre à des défis incroyables le dernier exemple que je prends c'était hier un projet qui s'appelle Good Data une petite association française qui n'utilise que des volontaires des data scientists qui recrutent le domaine par le web et qui attaquent des problèmes de big data au sein par exemple la Croix-Rouge au sein de l'alimentation toxique d'aliments toxiques également distribués dans les repas de la Croix-Rouge et qui par ces moyens-là réussit à faire baisser le nombre etc. donc c'est accessible je pense à un très grand nombre peut-être une question pour rebondir là-dessus sur un élément qui je pense est assez important vous avez fait toute votre carrière au fond au sein de Microsoft oui très tôt en 84 c'est encore une jeune pousse technologique à l'époque vous l'avez vu grandir vous avez évolué avec elle à différents niveaux internationaux au fond vous parlez de beaucoup d'exemples il y a beaucoup d'entreprises de jeunes start-up un peu partout qui utilisent la technologie y compris en Europe mais quand on regarde les grandes plateformes d'internet elles restent massivement américaines et asiatiques en Europe on voit très peu de choses prendre vraiment une dimension internationale vous qui avez vécu ça sur différents continents qu'est-ce qui d'après vous handicap l'Europe qu'est-ce qui nous empêche de reconstruire ces modèles-là c'est une grande question d'abord pour aller rapidement ce que je sais qu'il va falloir que je conclue d'abord il y a une capacité d'innovation en Europe qui est énorme à la fois en capacité entrepreneuriale et d'ingénieur et moi ce qui me ravi c'est que je vois dans beaucoup de pays européens dans lesquels je me rends il y a toute cette capacité d'innovation qui est là alors après comme toujours ça pose des grands problèmes de dire bon est-ce que ces jeunes entrepreneurs ou what visent d'abord des marchés globaux ou simplement locaux il y a encore du chemin à faire à pousser tout de suite un modèle qui soit beaucoup plus global et ambitieux que de se contenter localement est-ce qu'il peut y avoir plus de politique d'aide publique etc bon c'est un long débat je ne vais pas rentrer là-dedans il y a pas mal d'efforts qui sont faits quand on regarde à droite à gauche dans les différents pays mais il y a probablement des politiques qui devraient être beaucoup plus fortes et beaucoup plus j'allais dire pointer vers des domaines d'innovation complètement en rupture parce qu'ils existent donc moi je vois plein de pépites européennes alors elles n'ont peut-être pas atteint la taille de Microsoft certes c'est sûr mais on travaille je peux vous dire avec des dizaines de milliers de start-up européennes aujourd'hui et certaines qui ont acquis des tailles de plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires et qui lèvent des fonds régulièrement et auprès desquels on s'engage parce qu'elles apportent des services vraiment innovants sur notre plateforme je crois que je vais devoir on va vous libérer on a promis de vous libérer avant le coup de 11 heures non sans vous remercier de tout coeur encore pour votre temps je voudrais remercier aussi les trois facultés à l'école polytechnique de Bruxelles la fac des sciences et la Solvay Brussels School of Economics and Management qui sont associés au département communication je remercie aussi Nicolas Dassonville pour l'organisation de main de maître de cet événement merci à tous pour les questions et à vous surtout c'était Microsoft un grand merci j'ai eu grand plaisir à cette échange merci tribune 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 un débat Sous-titrage ST' 501